... Voilà une invitation à laquelle nous nous sommes empressés de répondre. Bardés de caméras et d'enregistreurs, nous avons donc escorté les passagers d'une des huit Caravelle 6 des lignes aériennes belges. Envol parfait, malgré un temps exécrable, vitesse ascensionnelle 1350 mètres minutes. Dans la cabine déjà, les ceintures de sécurité ont été débouclées. Les hôtesses et le comit-bord s'affairent. De Bruxelles à Madrid, ils n'ont que deux heures et demie pour satisfaire aux exigences gastronomiques de leurs passagers. Les compagnies aériennes, en effet, mettent un point d'honneur à ce que les passagers ne manquent jamais de rien. Alors que par tout autre mode de transport, le client doit s'occuper de son ravitaillement et le payer, la Sabena, elle, pourvoit à tout. Ceux-ci exigent, tant à la base de Bruxelles-Nationale qu'aux principales escales, un service hôtelier doté d'un nombre personnel qui prépare et conditionne chaque année des tonnes de nourriture de toute espèce. Dans l'avion même, les installations frigorifiques, des réchauds, de la vaisselle, etc., sont d'un poids relativement considérable, de l'ordre de 800 kilos. C'est autant de charges payantes sacrifiées, donc une augmentation du prix de revient de ce que l'on appelle en aviation commerciale le passager kilomètre. Le repas à peine terminé, nous voici déjà à Madrid, où les conditions atmosphériques ne sont guère idéales, ainsi qu'en témoignent cette traversée de nuages et les lampes de balisage allumées sur la piste. La tour de contrôle de l'aérodrome espagnol nous a guidés à l'atterrissage. Dès l'arrêt de l'appareil et grâce à l'escalier rétractable dissimulé dans le cône de queue, les passagers peuvent sortir sans attendre que le personnel au sol amène la passerelle mobile de l'aéroport d'escale. Cet escalier qui se déplie à l'arrière de l'appareil sert en outre de béquille à l'avion pendant son stationnement. Une escale de trois quarts d'heure va nous permettre de nous détendre dans les installations de transit de l'aérogare de Madrid. Cet aéroport est d'ailleurs important puisqu'il a reçu en 1960 près de 950 000 passagers, soit plus que Bruxelles Nationale, qui n'a enregistré que 900 000 personnes durant la même période. Mais notre halte est terminée, prochaine escale Lisbonne, et notre horaire ne nous accorde que 15 minutes pour franchir les 513 kilomètres qui séparent Madrid de la capitale portugaise. Bien sûr, le modèle 6 de la Caravelle Sabéna est plus rapide que les Caravelles toutes de type 3 utilisées par les autres compagnies européennes, mais il nous faut retarder notre montre d'une heure, changement de fuseau horaire. Déjà dans le cockpit nazi des voix incompréhensibles profanes, cette fois c'est Lisbonne qui signale que nous sommes en approche. Et nous y voilà. Pendant que nous nous rendons à l'aérogare, le personnel s'affaire pour le plein d'essence. Notre Caravelle contient dans chaque aile deux réservoirs, capacité totale 19 000 litres. La consommation des deux moteurs Rolls-Royce Haven est en vol de croisière d'environ 425 litres au 100 kilomètres. Compte tenu de la puissance supplémentaire exigée par le décollage, on compte une moyenne de 3200 litres à l'heure de vol. Il convient donc de prévoir un ravitaillement, puisque nous volons déjà depuis près de 4 heures qu'il nous reste 1337 kilomètres à parcourir et que la sécurité exige une réserve au cas où, pour quelque raison que ce soit, nous serions déroutés de la Spalmas. La règle est d'ailleurs d'avoir du carburant pour aller jusqu'à un aéroport de détournement plus une heure de vol. Lisbonne n'est déjà plus qu'un souvenir. Dans 2 heures et demie, nous serons à la Spalmas. Cette étape nous laisse le temps de soumettre le maître de bord au supplice de l'interview. Monsieur Casterman, vous êtes commandant à bord de cette caravelle. Où nous trouvons-nous en ce moment ? En ce moment, on se trouve entre Lisbonne et la Spalmas. A une altitude de 33 000 pieds et une vitesse d'environ 382 nœuds. Je dois dire que le temps est très beau sur la ligne et il n'y a vraiment aucun problème aujourd'hui, enfin. Et quelle température fait-il à l'extérieur en ce moment et à cette altitude ? Moins 52 degrés. Il fait aujourd'hui assez froid. Plutôt froid, oui. Depuis combien de temps pilotez-vous ? Je pilote depuis 1941 et je suis rentré à la Sabina en 1946. Je totalise actuellement 16 000 heures de vol. Et combien d'heures en caravelle ? 550 environ, parce que je ne connais pas encore mon dernier relevé. Je vois que vous avez mis en fonctionnement le radar. Nous utilisons le radar principalement comme aide à la navigation. Et spécialement sur ce trajet-ci, entre Lisbonne et la Spalmas, nous survolons pratiquement tout le temps la mer. Alors le radar nous aide à obtenir un écho sur la côte ou les premières îles avant d'arriver à la Spalmas. Comment trouvez-vous la caravelle ? Je trouve la caravelle un avion magnifique et je trouve même que c'est une réussite splendide dans le cadre des avions de transport. C'est vraiment une très belle réussite parce que cet avion a toutes les qualités. Il est très agréable au pilotage. Il est facile dans les procédures en cas de mauvais temps. Et opérationnellement, je crois qu'il remplit bien son office. Merci commandant et très bonne future route. Coup d'œil sur la terre en passant le pic Ténérife que l'on aperçoit à plus de 700 km de distance et que nous ne perdons plus de vue. Vite maintenant, il ne nous reste que le temps de bavarder avec notre très charmante hôtesse. Depuis combien de temps êtes-vous hôtesse ? Je suis hôtesse depuis le mois de mars 1960. J'ai commencé l'entraînement au mois de mars 1960 et j'ai commencé à voler au mois de mai 1960. Donc c'était deux mois d'entraînement. Nous avons volé d'abord les quatre vols avec une assistante hôtesse. Et après, nous avons été lâchés. Le terme que nous employons disant que nous pouvons voler par nos propres moyens, nous pouvons voler seuls. Et depuis, enfin, je suis toujours hôtesse. Comment se présente le travail de l'hôtesse à bord de la caravel ? Eh bien, nous sommes deux hôtesse à bord et deux commis. Par exemple, à l'allée, nous travaillons en first class. Une des deux travaille en first class. Et au retour, c'est l'autre qui travaille en first class. Donc nous aidons le commis en first class à mettre, par exemple, les tables, les nappes et serviettes. Quand nous avons, parfois, il faut servir du champagne aussi. Sans quoi, quand nous avons terminé en première classe, nous venons en touriste aider l'autre hôtesse et l'autre commis. Parce qu'évidemment, il y a douze first et une soixantaine de touristes. Évidemment, sur un Boeing, nous serons six en tout, dont trois hôtesses, trois commis. En caravère, nous sommes quatre. Deux hôtesses, c'est deux commis. En DC7, trois. Une hôtesse, deux commis. Donc, nous sommes toujours à peu près divisés pour avoir une vingtaine de passagers. 24 passagers à peu près, ou 22 passagers. Donc, il y a toujours une proportion qui reste gardée pour le nombre de personnels à bord. Mais voici Las Palmas, paradis promis, terme de notre randonnée. L'aéroport vient d'y être aménagé, sa piste, depuis le 30 septembre, à la longueur voulue pour recevoir les caravelles. Dans des conditions normales de température, plus 15 degrés, et au poids de 48 tonnes, 1970 mètres de piste suffisent. Mais ici, il fait plus chaud, l'air est donc plus léger, et nous porte moins. Notre vitesse d'approche sera donc plus grande, et pour une température de 35 degrés, il faudrait prévoir 2270 mètres à charge maxima. Heureusement, nous nous sommes allégés du carburant consommé. Lux inutile, démonstration à l'usage des téléspectateurs, la sortie du parachute frein, qui a en outre l'avantage de ménager la vie des pneus. Le commandant Casterman vient de sortir la grande corolle qui se déploie immédiatement grâce au petit parachute extracteur. Tous deux sont éjectés par le ressort d'un container installé dans le cône de queue, fermé par deux portes articulées. Le parachute est relié à l'avion par un crochet normalement ouvert, et c'est le pilote qui commande la fermeture du crochet en même temps que la sortie des parachutes. Ceux-ci ne servent pas qu'à freiner la vitesse de l'appareil, mais également à le maintenir dans l'axe de la piste. Ceux-ci ne servent pas qu'à freiner la vitesse de l'armée. Ceux-ci ne servent pas qu'à freiner la vitesse de l'armée. Ceux-ci ne servent pas qu'à freiner la vitesse de l'armée. ... ... ...